La démarche principale, c'était le fait de s'intéresser principalement à l'épidémie des suicides, qui était la grosse problématique de la région. Mais une fois sur place, en ayant travaillé, en faisant plusieurs allers-retours dans la région, j'ai pu constater avec certains professionnels qu'une grosse partie des suicides était liée au mal d'amour. En fait, c'était ça la grosse différence entre la jeunesse du projet et ce qui m'a vraiment motivé à continuer à le faire, c'était que 7 suicides sur 10 étaient motivés ou liés au mal d'amour. Alors le noir et blanc, c'est un choix qui était devenu presque instinctivement. Dès le début, c'était une discussion que j'ai eu avec mon chef opérateur. La raison principale, c'était vraiment de ne plus exotiser la jungle, en fait, comme on a tendance à l'exotiser. C'est-à-dire que cette verdure, cette couleur, ces couleurs exubérants qu'on a tendance à voir, c'est une lecture qui est associée dans l'imaginaire collectif comme quelque chose d'exotique, c'est les tropiques. C'est tout cet imaginaire qui a été développé dans les années 60-70 par les anthropologues européens. Et donc, je n'avais absolument pas besoin de ça. Ce n'était pas du tout un film anthropologique, c'était vraiment une radiographie émotionnelle d'un peuple qui s'aimeur d'amour, qui s'aimeur de beaucoup trop ressentir. Et quand on parle d'une radiographie, c'est justement quelque chose qui est en noir et blanc parce que c'est une couleur en moi, enfin, c'est une information en moi. Et avec une information en moi, on peut aller plus directement à ce qu'on essaye de capter. C'est une information pas nécessaire, donc je ne voyais pas pourquoi on allait la mettre dans le film. Dans la fabrication de la post-production, vraiment dans le montage, on avait essayé de bouger les séquences différemment puisqu'en gros, on pouvait clairement changer d'une séquence à une autre, en fait, il n'y avait pas une chronologie qui nous empêchait d'avoir une certaine liberté. Et on a testé plusieurs fois, mais au fur et à mesure du montage avançait, on a compris que le plus important, c'était de respecter un peu la chronologie du voyage. Et en fait, plus on avance dans cette chronologie-là, plus le moment devient fort en émotion de ce qu'on a ressenti là-bas. Et je pense effectivement, les moments pour moi, un des plus forts qui me touchent beaucoup, c'est, et ce qui est un avis personnel, c'est quand ils me démontrent ce que c'est la nostalgie. Parce que je sais dans leur façon d'être, dans leur façon de vivre, il n'y avait peut-être pas les mots pour dessiner ces sentiments-là, mais c'était un sentiment qu'ils ressentaient constamment, et donc je trouve ça assez magnifique de savoir qu'ils vivaient en fait avec un sentiment qui n'était pas nommé, et que lors d'apprendre en fait le mot, était comme une sorte de révélation, comme une sorte de, une certaine épiphanie en quelque sorte. Su papa, que te dis? Sous-titrage Société Radio-Canada est-elle C'est comme si vous pensez en une personne et vous donnez à la chance de vivre ce qu'il avait, mais vous donnez la tristeza si la personne n'est pas là. C'est comme un sentiment mélancé, comme un agrédulce. donc la rencontre c'était comme c'était indiqué dans le film c'est à dire que c'était purement occasionnel et il est arrivé et puis il a senti qu'on n'était pas forcément qu'on était un peu perdu il a compris que c'était moi qui était hanté du projet et au fur et à mesure il a senti d'autres questionnements là et c'était lorsqu'il a senti ces questionnements là où le film a vraiment pris la forme qu'il a en ce moment c'est à dire que si bien on partait du point principal qui étaient les suicides ça a devenu sur des quêtes identitaires puisqu'il a senti qu'il y avait quelque chose qui me tirait à moi et on a pu développer ça personnellement donc vraiment lui c'est un pivot dans la narration du film et c'est lui qui a vraiment décidé à un moment donné la couleur qui est qui avait qui allait avoir les films l'apprentissage c'est quelque chose qui vraiment enfin je sens les apprentissages qui qui viennent de plus en plus clair avec le temps je pense que je préfère ne pas me précipiter à répondre cette question là j'imagine que ça forger un caractère qui sera beaucoup plus lisible dans quelques années mais en tout cas ce qui m'a vraiment appris en quelque sorte en fait c'est la la non définition de soi j'ai j'ai été tiraillé constamment par cette question de qu'est ce que je suis qu'est ce que je en fait en tant que personne qui habite à l'étranger en tant que colombien depuis autant d'années là je vais arriver à un moment où j'ai j'aurais vécu plus d'années qu'est ce que j'aurais vécu en colombie et donc je suis pas d'ici clairement pas et en colombie non plus il m'arrive la dernière fois je suis si vous allez il y a un mois parfois les gens commencent à me parler en anglais alors que je suis censé parler en espagnol enfin c'est des c'est des choses en fait qui qui me pose donc qui me pose profondément la question que ce que que ce que je suis et et avec ses patrimoines génétiques de amérindiens je pensais en quelque sorte que je pouvais l'être la rencontre avec la renom m'a permis de comprendre que je ne suis pas c'est un indien et en fait c'est très bien c'est ok aussi de savoir ce qu'on n'est pas et peut-être que je n'ai pas vraiment une notion de ce que je suis mais je pense que j'aurais une notion plus claire en sachant ce que je ne suis pas et ça me permet aussi de comprendre que nous ne sommes pas réponse mais nous ne sommes question nous sommes question nous ne sont pas réponse et ça c'est pour moi c'était assez important quand la organe masserait dans ses bras pour me dire au revoir je lui ai posé une dernière question il ya que yo algún dia où il indique là j'avais... je lui suis pas gentillé Un jour, je veux être un nord-american. Mais je ne peux pas arriver comme un nord-american. C'est-ce que ça ne peut pas. Un jour, je pensais aussi. Mais je ne peux pas le faire. Sous-titrage ST' 501